Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon bouclier sur la Nintendo Switch. Donc, si mes souvenirs sont bons, on pouvait aller attaquer. Voilà, on s'est baladé dans la ville, il faut que ça me revienne. Et il me semble qu'on pouvait aller directement au stade. Alors je ne sais pas du tout avec quel équipe on est là. On va peut-être vérifier quand même. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Comme je fais épée en parallèle que j'ai quasiment fini, il ne me manque plus que le balbrasqué. Alors, qu'est-ce que tu viens de donner ? Une Mass Ball. Qu'est-ce qu'elle dit ? Particulièrement bien sur les Pokémon lourds. D'accord. Bon, bah si on voit un rond flex, on saura. Du coup, parfaitement. Il bégait, c'est quoi ? Pourquoi il parle comme ça ? Pourquoi il parle comme ça ? Des bonnes chansons. Ah, je ne suis pas du tout en bas. On part avec une équipe. Par contre, du coup, je suis spoilé sur ce qu'il faut pour le dernier. Ah si. J'avais un doute, ça ne me disait rien. Si, 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 si. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est un peu chiant même ça. Bien, je vais t'expliquer les règles de la mission d'Arend d'Olchisters. C'est simple, grimpe dans la soucoupe et essaye d'atteindre la ligne d'arrivée. Tout en évitant les obstacles. Je vais te lire un extrait du manuel de la soucoupe pour que tu comprennes comment la conduire. Pour diriger la soucoupe vers la droite, tournez rapidement le stick dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Pour la gauche, c'est le même principe mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est ça. En cas de collision, avec un mur, pas de panique, tournez le stick rapidement pour vous éloigner. Si tu croises un dresseur, tu devras l'affronter. Bon courage et tâche d'éviter les obstacles. Allez hop, c'est parti. Si, si, si. Il me semble que... Il me semble pas. Il me semble pas, il me semble pas, il me semble pas. Alors, on va tester. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Ok. Ça se passe plutôt bien. Bon là, on n'a pas le choix, ce gars-là. On va se baisser, on est avec lui. D'accord. C'est quoi le truc qu'il a là ? Fug, le dresseur d'arène. Un piquille. C'est quoi ces désesplates ? C'est quoi tous ces trucs là ? Il faudrait qu'on utilise un autre Pokéron. Il me fait rien, lui. Ah, il me fait plusieurs fois. Bon, bon, il n'exagère pas non plus. Bon, on se neutralise. Est-ce qu'on n'irait pas avec Kaninos, notre ami. Est-ce que j'ai l'impression que c'est des plantes ? Je suis pas sûr. Bon, le grain, c'est des plantes. Je sais plus ce que c'est, ballgrain. Ça a l'air d'être un truc de plante. Si c'est de la plante, on va lui rouler. Bon, allez, c'est bon. Pas efficace, mais 4 fois. Ah, ouais, c'est ça. Du coup, on en a 25 des roues de feu. On va l'utiliser, là. On va peut-être mettre Kaninos, du coup, au premier. Qu'est-ce que t'en penses ? Le vrai Kaninos qui roule. On a le vrai Kaninos qui est là. Ça me fait réagir. Continue. Allez, brossez l'homme. On va continuer. On va garder... Ouais, si c'est que des branches, on va la rouler dessus. Je vais le mettre en premier dans mon outil. J'aimerais bien avoir Arcana. Sachant que nous, il a Dracof déjà. Donc ça, c'est validé. Il faudra battre Dracof. Un pitrouille ? Bah non, je continue. Nous, on a pris l'herbe. Ah. Il a surrésisté. Donc nous, on a pris l'herbe. Notre ami, il a pris l'eau. C'est ça. Ça veut dire qu'il a feu. Il aura Dracof au feu plus l'eau. Donc il va nous falloir de l'eau. Il va nous falloir des bons Pokémon O. Pour le boss final. Et... On n'a pas vraiment ça. On a Torgamore, mais... Merde. Plante, normal, brouhaha. Non. Ouais, ouais, on veut pas. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que... Caninos s'évolue. C'est quoi ça ? Non. Ok. Ah, il y a... Ah, oui. Ah oui, euh... Quand je tourne cette vidéo. Ils ont... Fait un Pokémon Direct hier. Donc pour vous, du coup, c'est... Il y a deux semaines. Que j'ai beaucoup d'avance. Et ils ont sorti un pack d'extension. À 30€. Qui rajoutent une partie à la map. Donc c'est vraiment une grosse arnaque. Enfin, je trouve. Qui rajouterait 200 Pokémon. Et donc, ce serait un pack en deux fois. Et ça rajoute deux... Ça rajoute deux secteurs, on va dire, à la map. Parce qu'on a pas l'air immense non plus. Donc 30€, c'est beaucoup. Mais surtout, la grosse douille. Et ben... C'est que si vous avez acheté épées et boucliers. Et que vous avez fait les deux, ben, comme moi. Moi, typiquement, je suis dans ce cas-là. J'ai les deux. Et, euh... Figurez-vous. Ah ouais. Ah, j'ai raté. Non, 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 non. Oh là là. Allez. Allez. Voilà. Je pense qu'il faut que j'aille par là. Et là, il faut acheter deux fois 30€ si vous voulez les extensions pour les deux. Donc ça commence à faire une sacrée douille. On n'est pas obligé non plus. On ne met pas le couteau sous la gorge. Je pense que j'ai pu comprendre que le Pokémon Home, c'est quoi ce Pokémon, hein. Qui nous servirait à... Une espèce de... De hub. Entre tous les jeux de Pokémon, donc Let's Go. Et puis, oubliez. Pokémon Go, même. Euh, ouais. Pour Rayon, j'ai l'impression que je ne suis fier à rien du tout. Ouais, il nous faudrait de l'eau, là. Et bah, ce Pokémon Home... ... serait également payant. Une espèce d'abonnement, là, mais carrément, quoi. Enfin... On n'a pas plus d'infos. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé ce gars-là. Ouais, ça résiste pas, là. Je me suis dit que Pistolé House, ça serait bien. Mais en fait, c'est pas ouf. Ouais, il est un peu roulou, Coroyon, là. Ouais, mais tant qu'il t'ajoute. Ça, c'est un truc de Rayon que j'ai jamais compris. C'est pourquoi il a le droit de me taper deux fois, lui. Ah ouais. Oh, bah, t'es carrément relou, mon gars, là. Oh, c'est ça qu'il lui fallait. Ok, c'est pour ça que j'aime bien... ... mon tordament, parce qu'il a plein de... ... c'est un truc différent. Ouais, t'as perdu. Ça dégage. Donc là... ... le Game Freak. Eh ben, le Freak, on dirait qu'ils aiment bien ça. Oh, mince, j'ai utilisé... Non. Allez. Je crois que c'était celui-là qui était relou. Le J, vous me direz. Ah, je l'ai raté. Allez. Ah ouais. Ah ouais, non. C'était pas ça. Fallait que j'aille... Je crois que je faut que j'aille par là. Allez, 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 ouais... 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 Non, 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 non. Oui. Bon, bah oui. Mais... Bon, euh, 5... Et au final, je ne sais pas... Ah, c'est des spectres. Des spectres. Peut-être que je t'en ai à voir. Contre du spectre, il faut du quoi ? Mais du j'ai pas, je pense. Contre le spectre, c'est du j'ai pas. On va peut-être que t'allais voir, quoi. Qu'est-ce que je fais morsure ? Oh ! Oh ! Oh, caninos. Ah, c'est lui qui a tapé en france ? Oh, spectre, il aime pas ça. Ah ouais, mais non. Ok. On va voir ce qu'il nous envoie. J'ai peut-être envie d'envoyer le Torgamore. Ou alors, on lui met un coup de mâchoire avec Leninus. Normalement, ah, ma chouille. C'est vrai qu'on a beaucoup... Ça, c'est pas mal, un troc-feu. Ça, j'ai envie de le garder. On va peut-être virer Flammèche. Ah, caninos qui se barre. On vient de te donner Flammèche, caninos. Tu t'en bats, toi. Donc, on va continuer sans changer. Ah ouais, non, il me tape en premier. Ah, putain. Mais vas-y, c'était à moi de jouer, là. Oui, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi c'est lui qui joue, là ? C'était à moi de jouer, là ? C'est quoi cette arnaque, là ? Et là, il va encore jouer, là. Vous allez voir, il va jouer, là. Ah non, c'est bon. Ok, donc, ça va être mes deux leaders, ça. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Bon, on va pas, par contre, on le soin. Parce qu'évidemment, là, il a refus. Bah ouais, bah... Il est marrant, lui. Il faut qu'à les connaître, les affinités de... Il est marrant, lui. Alors, je vais peut-être pas le mettre en lead, le Kalinos, parce qu'il est pas non plus... Très, très, très solide. On va plutôt mettre... Torgamore. Voilà. On va se la jouer comme ça. Allez, c'est parti. Pour le combat final. Ouais, c'est bon, là, elle la pète pas. Ça va. Calme-toi, là. Allez, c'est parti pour le combat d'arène. Personnage assez rigolo, d'ailleurs. Alistair. Bab-bâton. Tout à fait. Donc là, on va alors mettre des grands coups de mort sur tout de suite. Ah, les pistolets à hauts sont efficaces aussi, hein. On fera contre lui, en tout cas. Ça va, il ne fait pas grand-chose. On aura l'éliminé. Voilà, les deux, hein. Corayum, on va rester là-dessus, hein, si c'était... Est-ce que c'est l'évolution de Corayum ? Ouf ! Oh, il a pris... Oh, il l'a pris, celle-là. Oh, il l'a pris mal. Mimikui ! On continue, je suis en mort-fuyant. Mimikui. Ah, il tape en premier. Vous voyez, là, normalement, c'est bizarre. C'est... C'est bizarre spécialiste. What ? Il m'a fait quoi, là ? Oh. Oh, mais c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf, ça. Pourquoi il est tout pété, là, je vous le dis ? Je sais pas, je connais pas trop Mimikui, mais... C'est un peu assez important pour lui, quoi. P'tain, on n'arrive pas à le finir, hein. C'est aussi du visage. Voilà, bon. On a fini par l'avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un Ectoplasma. Ah, bon, on va garder... Quoi qu'on a... Ah, c'est le dernier. C'est peut-être que celui-là. Quoi qu'on arrive à Dynamax, et en mettre... Au moins, le coup, Tain, si Moustraamax... Euh... Ouais. On est mal en point. C'est peut-être une mauvaise stratégie. Bon, là, en G7, si c'est moi qui tape en premier, on est encore en bas ici. Si c'est moi qui tape en premier, on sait pas. C'est ça qui est un peu ambiétant. Mais vraiment, c'est un mode tapé, là. Si c'est pas moi qui tape en premier, on est mal. On est très mal parce qu'il y aura 3 tours de Dynamax, alors que nous, on en aura 0. Et ça, c'est pas bon. On va aller en pouvoir taper une fois, résister. Ça va être chaud. Et mettre une potion au deuxième tour. On va essayer de se mettre une potion, un truc. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tout ce qu'on a. J'ai rien d'autre, hein. Alors, on va utiliser ça. Ça nous permettrait de taper sur notre dernier coup de Dynamax. Si on résiste, c'est bon. Normalement, on devra résister. Ouais, c'est bon. On va pouvoir mettre un dernier coup. Pourquoi il a tapé Dufo ? Pourquoi il a tapé Dufo ? On a fait une facie à côté de la correction même. Bon, après, on avait deux Pokémon, mais... On l'a pas fini, je crois. Si ? Ah, si. Bon, bah, on a gagné ce combat. Ah, c'est plus chaud, là. Ah, c'était vraiment chaud. Ah ! Je sais pas si ça va me servir à quelque chose, ça. C'est un type quoi ? Ouais. Roche et feu ? Ouais, c'est pas ouf. Ça, là, ça devrait pas trop nous servir, je pense. Je vais peut-être pas investir sur ce... Le lance... Non, j'aime pas ce genre de truc, moi. On dirait... On dirait... On me fait penser à le Badge Spectre. C'est bon, on a récupéré le Badge Spectre. Et c'est notre quatrième. Et ouais, on avance, on avance. Allez, la petite CT. 77, châtiment. Attaque acharnée qui cause davantage de dégâts à l'ennemi s'il a un problème de statut. Ok. Et aussi un uniforme de type spectre. Ok. Ok, ça roule. Je me barre. Vol tout. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on n'avait pas vu. On va aller voir la fresque. Je crois que mon vol tout tout t'apprécie. Quoi qu'il en soit, tu tombes à kick. Je suis venu ici pour voir la fameuse fresque Dolchester. On dit qu'elle relate l'histoire du héros de Galar. Et ça pourrait m'aider dans mes recherches. Mais il paraît qu'elle a fait l'objet de travaux de restauration. J'espère qu'elle est quand même restée fidèle. à l'oeuvre originale. Bon, bah, tu vas pas être déçueur. En général, tu vas le don pour mettre le doigt sur des détails intéressants. Donc, j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour avoir ton avis. Que... C'était quoi, ça ? Ça venait de l'endroit où se trouve la fresque. En fait, c'est un dessin de gamin, quoi. Allons voir, viens. Vol tout tout. Vol tout tout. Donc, il serait feu feu feu. Donc, il me faudrait... Il va me falloir du solide en eau. Qu'est-ce qu'il se passe, là, au... Bon, on va aller voir. Ah, mais elle ne vient pas, elle, carrément. Elle reste en bas. Bonjour. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu que tu es Challenger. Bah, ouais. On s'est bien parlé, je crois. Ah. Ah oui, c'est l'autre gros narzan. Pourquoi hésites-tu détruire tout ? Il faut tout détruire, si on veut récupérer les étoiles vues. Pachy. Plus. Il me faut plus d'étoiles vues. Si je veux que le président m'accorde sa reconnaissance. Pachy Raja, tu es le Pokémon du président, cher heureusement. Tu devrais être content de l'aider dans sa quête d'étoiles vues. Allez, un peu de merde. Je rêve, encore toi. Tu es vraiment pénible, ma parole. Laisse-moi deviner, tu viens d'avoir l'idée du siècle rassembler les étoiles vues pour t'attirer les bonnes grâces du président, c'est ça ? Tu as fini par comprendre à ce que je vois. Il ne t'aura fallu du temps. Mais si tu crois que je vais te laisser faire, tu te mets les doigts dans l'oeil jusqu'au coude. Je ne lasserai personne se dresser en travers de ma... D'accord, mince. On est parti sur de la tomba. Aïe, y a de l'autre. C'est quoi ça, Melios ? Je suis sûr que ce truc. C'est qu'un des trucs que je ne connais pas. Il a masse ce truc. On essaye de tomber roche. On voit un gros coup de bol. Leur lumière. Ah, ça va être protégé, ça. On va lui remettre ton broche, vu que ça a bien marché. Je ne change pas l'équipe, tu gagnes. Allez, ça dégage. Qu'est-ce que tu m'envoies ? Encore un truc que je ne connais pas. Chapeau-tus. Qu'est-ce que ça peut être, ça ? On va reprendre l'algorithmique. Je passe des abeilles de chapeau-tus. Oula. On va m'envoyer le lourd parce que je pense que je ne suis pas du tout bon. Oh, il a pris cher. Ah, il n'a pas aimé. Rafale, ça peut faire mal, ça. Ouais, ça fait mal. On essaye de le finir avec un cran cher. Oh, le bâtard. Oh, je déteste ça. Ça ne se fait pas, là. Moi, je vais avoir deux coups en même temps. Donc, ouais, ouais. Il finit. Il aura utilisé une potion pour rien. Allez, de l'XP. Eh, on monte au 39. Je mets ce Mirella. On va rester sur lui. Qui envoie du lourd. Tu sais ce que c'est que tous ces potes humaines que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ces Pokémon. Oh, je l'aime bien, mon tambour bâton. C'est génial, je peux l'utiliser le 10 fois. Ah, il est psy, lui. Normalement, le cran cher, ça devrait finir. Allez, ça dégage. Il y a encore un, je crois. On prend de l'XP. Ah, changez. Changez de Pokémon immédiatement. Ponyta, c'est du feu. On va lui mettre de l'eau. Allez, pistolet à eau. Ah, non, morsure. C'est pas un feu. Ah, merde, il joue en premier. Bah, décidément, mon morsure, là, il me sert beaucoup. Allez, barres-toi. Allez, barres-toi. Allez, dégage, 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 dégage. Je veux plus te voir. T'es ridicule, en plus, avec tes cheveux, là. Je n'arrive pas à y croire. Comment un minable comme toi, hostile, se dresser sur le chemin de la grandiose destinée ? J'ai été choisi par le président en personne. Je suis celui qui doit vaincre le maître. J'incarne l'élite de ce pays, le futur de Galar. Repose sur mes épaules. Comment ai-je pu... Travis. Travis ! Ça me brise le cœur d'avoir à te dire cela, mais je suis profondément déçu. Quand je t'ai rencontré, tu étais si jeune et si seul. J'étais ému. D'accord ? C'est pour cela que je t'ai envoyé à l'école des dresseurs. Je retrouvais en toi l'enfant que j'avais été. Comme moi, tu as été endurci par l'adversité. Mais qu'as-tu fait, malheureux ? Tu as osé t'en prendre à l'histoire de Galar. Abîmer une fresque. Fresque. Une fresque. Tu n'es pas ligne du défi des arènes. Je déciderai de ta sanction plus tard. Mon cœur est trop empli de déceptions pour l'instant. Retourne immédiatement à Kickenheim. Et attends-moi là-bas. Pas content. Vous vous plaisantez, monsieur ? Pourquoi me dis-qu'il y a les petits rignés, vous ? Vous qui m'avez choisi, recommandé, même. Je suis votre protégé. Allons, je vous en prie. Vous ne pouvez pas faire ça. S'il vous plaît. Travis, donne-moi les étoiles vœux que tu as rassemblées. Sonia Gwenju, quelle tragédie ? Quelle crève cœur. Une telle fin pour un challenger, ça me donne envie de pleurer. Mais le défi des arènes doit rester un modèle de vertu avant tout. Purée, j'ai de la peine pour te réveiller ça. Si je me souviens bien de sa présentation pour le défi des arènes, il n'a plus de famille. Il disait qu'il voulait se battre pour le président qui a tant fait pour lui. Le pauvre. J'espère que la fresque n'a pas encore. On n'a pas trop souffert. En même temps, les petits gueulasses, ta fresque, tu vois bien que c'est un gamin qui a dessiné ça. On n'a pas encore. Sous-titrage ST' 501 J'allais dire catastrophe, mais regarde qui aurait imaginé trouver de telles statues ici. C'est forcément lié à cette fameuse légende. Qu'est-ce qui te frappe le plus ? L'épée et le bouclier. Oui, ces créatures tenant une épée et un bouclier qui se démarquent clairement du reste. On dirait deux pokémons. Est-ce que tu remarques autre chose à part ça ? Il y a deux héros. Ah merde. Mais alors pourquoi il n'y a-t-il qu'une seule statue dans le hall de Rose Bouton d'Or ? Ces sculptures sont de les véritables témoins, les clés de la vérité sur le passé. Bien plus que les tapisseries ou la statue. Ce qui veut dire que... L'épée est un pokémon. Oui, exactement. C'est ce que je me disais. Avec le temps, les pokémons et les armes ont commencé à ne faire qu'un dans la légende. Ainsi, l'existence des pokémons a été doucement effacée de l'histoire. Donc, on a les deux jeunes héros. Et l'épée et le bouclier sont leurs pokémons. Moi, ce que je sais, c'est que la musique que vous entendez là. Mais pourquoi cacher ces ruines ? Et ce qu'elles nous révèlent derrière une œuvre d'art. C'est que la musique qu'on aura quand on aura les légendaires. Tu réalises l'importance de cette découverte. Je suis heureux d'avoir vécu ça à tes côtés. Tiens, prends ça. Un événement pareil, ça se fête. Ça te servira bien pour les défis des arènes. La prochaine étape pour toi, c'est Corifée. On a deux rappels. Merci, madame. Donc, on se barre à Corifée. Où est-ce qu'on est là-haut ? Est-ce qu'on peut passer par ici ? Par là. D'accord. Mais peut-être qu'on va se soigner d'abord. Pendant de se lancer dans une expérience de foufou. Alors. Ok. Ah oui. En fait, ça, ça fait partie de la mise à jour qu'ils ont annoncé dans le Pokémon Direct. C'est un Ramalos. Un Ramalos de Galar. Donc ça, on est bien. Ça, on est bien. Ça, on va en prendre un petit peu. Voilà. Ça, si on peut en prendre. Voilà. Commencer à monter un petit peu notre stock. Voilà. Et ça. Ça, carrément. On va en prendre tout ce qu'on peut. 10, c'est très bien. Et au niveau des rappels. On est pas mal. Ok. Bah bon, on est parti. Nouvelle aventure. On va commencer. Pour finir cette vidéo, on va commencer à s'avancer un petit peu sur le chemin. Qui sont souvent très long. Des fois, il nous faut quasiment une heure pour relier les villes. Donc, c'est un peu chaud. Donc, j'étais en train de regarder ce qu'il me faudrait pour la fin. J'ai raté. Il nous faudrait un Pokémon feu ou sol. Feu, Caninos pourrait nous servir. Un Pokémon glace ou dragon. Donc ça, on va les trouver plus tard, je pense. Quand on a commencé le dragon. Ensuite, il nous faut un Pokémon eau. C'est là que je vous dis qu'il va falloir vraiment qu'on trouve un Pokémon eau. Ensuite, comme il aura du feu. Nous, on a un Pokémon plante. Donc, l'autre, il avait eau. Donc, lui, il aura feu, feu. Donc, feu, feu. Il va nous falloir eau, eau. Donc, il va falloir... En fait, pour combattre le maître, Il va nous falloir énormément de Pokémon eau. Donc, lui, on a dit qu'il était quoi ? Lui, il est rush, feu. Bah, il est feu. Lui, on s'en fout un peu. Lui, on va le garder parce que c'est quand même notre truc. Caninos, on le garde, c'est sûr. Et lui, on le garde. Donc, lui, il est limite si on a... Les deux, là, si on pouvait les dégager, C'est peut-être d'abord... On va monter le Léviator. Voilà ce qu'on va faire. Le Léviator, on va le monter. Et on n'a rien d'autre pour l'instant. Ok, et là, on va mettre... On va quand même le mettre en Lid. Allez, on va se faire ça. C'est parti pour cette forêt, vous allez voir. Ce chemin est vraiment très, très bien fait. Très joli. Vous voyez, il y a des petites lumières. Et quand on va... Hop, quand on a l'application dessus... Il y a des Pokémon. On ne l'a pas, il est bien. Donc, on va essayer de ne pas taper trop fort. On va voir. Parce que, on va essayer de les attraper, tout simplement. On va faire du tapotage. Parce qu'en plus, on est... Je me demande si on ne l'a pas déjà, lui. J'ai un gros doute. Il était temps de se t'arrêter. Il était temps de se t'arrêter. Il est malin. Non. Non, non, on ne veut pas de... On ne veut pas de lui dans notre équipe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? On ne voit pas grand-chose. Donc, on va tapoter. Hop. Il y a une Pokéball là-bas. Qui s'y fait là-midi. Bon, à lui, on va le cabasser. Crémy. Pas de quartier. J'adore cette animation. Je l'adore, lui. Je suis en outil sur lui. Non, on continue. T'es froid. C'est que, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il y en a que 10 ? Ah, il me tape en premier. Ça se prépare. Oh là là là, elle est trop puissante, cette attaque-là. Lampignon. Continue, moi. Ah, ça marche moins. Il va me piquer ma vie. Alors lui, il faut que je... Ouais. Il faut que je m'en débarrasse très vite de ce gars-là. Tranche-herbe. Ah, il va me reprendre mal à vie. Est-ce qu'un tranche-herbe suffit ? Allez, on essaye. J'ai peur que ça soit juste. Et je voudrais économiser un petit peu... Ah, si, c'est bon. Je voudrais économiser un petit peu mes... Mes gros coups, là, parce que je n'ai que 10. On ne t'inquiète pas beaucoup. On vient à peine de rentrer à la forêt. On l'a déjà utilisé deux fois. On va se calmer. Allez, un peu d'argent. Alors, je me demande comment on gagne de l'argent après. Quand on a battu tous ces mecs, là. Flûte, c'est absolument... Je ne peux pas bouger. Non, mais je vais essayer de fuir parce que je m'en fous. Il va être manqué de respect, mais je t'ai déjà. Ouais, je n'aurais pas dû tapoter celui-là, en fait. Ah, je ne peux pas y aller en plus. Ok, super. C'est magnifique. On ne l'a pas déjà, lui ? Oh, je ne sais pas. C'est peut-être dans mon autre partie que je l'ai déjà. Elle est fatalement... Ah, il y a... Oh, c'est... C'est pas un libre à soin. Ah, elle m'a piqué de la vie. Elle me soigne ? Ça m'a soigné ? Qu'est-ce que c'est délire ? C'est Pokémon qui me soigne ? On le prend. Je ne sais pas si on l'avait. Je ne me rappelle plus. Torgamore qui monte. Ça, c'est bien. J'aimerais bien qu'il apprenne autre chose comme attaque haut, moi. Ah, c'est du psy. Non. Non, non. Non. Bon, on se barre d'ici. Ah. Total soin. Bien, soin. Il s'est bloqué par ici, par où ? Ah, par là. Allez. Une grosse racine. Objet à tenir, on te montre la puissance de capacité. C'est quoi qui me suit, là ? Oh, mais lui, on l'a déjà. On va se casser. Chapeau dessus, là. Allez, on fuit. Hop. Ah, il y a les gars, là. Attends, je vais y voir par là, déjà. Ah, ben, il y a ça. La CT24 pouffe le banc. Bon, ben, on prend. Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le camp peut aussi appeler l'ennemi. La Kodak. Donc, il y a des trucs par là. On va aller voir ces deux-là. Les trains, c'est quand même super. Ça permet de transporter plein de gens avec leur Pokémon. Tu es pas d'accord ? Ouais, en plus, on peut jouer à Pokémon d'épée en même temps. On est mieux en train, encore. J'en ai marre de ce train-train quotidien. Il nous faut un combat contre toi. Il va nous les faire toutes. Toutes les mannes. Ah, il y a Fennard. Allez. Fennard, on doit le défoncer. Oh, le Luxy, là. Attention, là. Le Kirlia. Ah, non, le... Oh, là, là, là. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Parce que je vous explique. Lui, il peut me défoncer en 2, 3, 3 mouvements. Ouais. Bon, on va apporter ça. Oh. Eh bien, espérons que l'autre, il ait le temps de taper sur Fennard avant. Eh, non. Eh, ouais. Eh, bah, j'étais sûr que ça me faisait mal. Ouais. Vraiment, on est super efficace. Mais pas assez. Donc, il va falloir retaper. Voilà. Bon, de toute façon, on a normalement, hein. Ouais. Normalement, on doit le finir. C'est bon. Allez, on va prendre un peu d'espé. Tu fais grève. Fin du game. Mais c'est des japonais qui ont fait ça, les gars. C'est à la trappe qu'ils ont... Qu'ils ont porté ce truc-là pour la France ou quoi ? Mais c'est incroyable. Tellement moderne. Tellement... Tellement 2020. Ah, c'est la fin du game. Elle m'a tué, la vanne. La vanne ? Enfin, moi, je suis impacté tous les jours. Donc, forcément, ça me fait rigoler moyen, mais... Je trouve ça tellement énorme. C'est excellent. Alors, bah, on va avancer. Comment on va là-bas, là ? J'ai vu qu'il y avait un truc par là. J'avais vu un truc par là. Ah, d'accord. On pouvait passer par là. Ok. Bah, ok, écoute. Les hyper-potions, c'est bien, ça. Donc, il y a un chemin par là. Il y a une dame, là. On va aller chercher des sous. Il y a quoi par là ? Bon, on va d'abord se battre avec cette dame. Il y a plein de chemin, là. Il y a un chemin, là, à gauche. Martine Lamondaine. Martine Lamondaine. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais... Mais il y a combien de Pokémon, mais au jeu, c'est un truc de malade. Ça, quand je vais commencer à faire des échanges avec mon Pokémon, mon autre partie, sur ma life, ça va être de la folie. C'est pas du tout les mêmes Pokémon. Bon, lui, il a rien compris. Ouais, non, mais je continue sans changer, moi, parce que là, tant que je gagne, je joue. J'en ai déjà niveau 40, ça me paraît, du tout, par rapport à mon autre partie. Donc, quand j'ai terminé le... Enfin, j'ai battu une niche, je suis... Je crois que je bête le net, maintenant. Mais... Je suis niveau 60, à peu près, un peu plus de 60. Pour quand on est au maître. Pour vous donner une idée. On doit gagner encore au moins 20 niveaux pour... Pour aller affronter le maître. Et surtout, il faut qu'on trouve d'autres Pokémon, parce que ceux qu'on a, ils sont pas suffisants. Après, ce qu'on trouve... C'est quoi, c'est... C'est pareil, je l'ai jamais mis. Ah, il est 38, quand même. On va y aller à coup de tronche-arme. On va pas y aller à coup de... Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Mince, j'ai appuyé trop vite. Pourquoi il m'a pas appris... Wow, d'accord. On va lui envoyer la Pokémon tout de suite. C'est pas vrai, on dirait l'évolution de l'autre qu'on a attrapé tout à l'heure. Ténèbres et fées. On va prendre quelque chose avant de tomber sur des mauvaises rencontres. On voit rien ici. Ah ! Attendez, j'ai pas envie de descendre là. J'ai envie de continuer par là. On voit plus rien. Ah, c'était 56 demi-tour. Pour faire demi-tour. Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un Pokémon de l'équipe prêt au combat. D'accord. Et la lumière fut. D'accord, on peut descendre ici. On peut descendre ici. On a fait le tour là, non ? Ouais. Y'a pas des trucs par là ? Attends, attends, attends. Allume la lumière. Y'a rien ici. C'est chelou. Ceci n'est pas normal. Bon, du coup, on a plus que ça à faire. On a fini. Ça me paraît bien court. Ah ouais, ce village est vraiment très très beau. Voilà. Voilà ce qu'ils auraient pu faire sur tout le jeu. Je comprends pas qu'ils ont été feignants sur certains lieux. Alors que voilà. Là, c'est joli. Y'a de la texture, y'a des couleurs. C'est joli. Voilà. Vous avez été feignants, Game Freak. Allez-y, soignez. Et puis on va faire le plein. Ça ira bien le faire évoluer, le petit dragon. Il faudra peut-être qu'on le mette en lead quand on est sur ce genre de truc. Oui, je sais, la garde-boire. Eh oui, d'accord, à chaque fois, ils vont nous dire ça, quoi. On va acheter. On va t'acheter 3. On va arrêter d'en acheter plus. Ça, on va t'en acheter... Ah ben non, 50. Ah non, ben en fait, on va pas acheter. On va plutôt acheter de ça. Parce que c'est de ça qu'on va avoir besoin. Bon, on se fait plaisir. Bah ouais, allez. Voilà. Parce que c'est de ça qu'on va avoir besoin après. Donc on commence à faire nos stocks. Bonjour. Flambidon, il rit, patte, ils ne sont pas de la même espèce, n'est-ce pas ? Et pourtant, ce sont tous les deux des Pokémon. Donc moi aussi, je pourrais être un Pokémon, je suis juste une espèce différente. Ouais, c'est logique. Tu n'as pas l'air convaincu, mais c'est pas grave. T'es déjà bien aimable d'écouter un pauvre fou, comme moi. Je sais que c'est impossible, mais j'aurais vraiment voulu devenir un Pokémon. Quand on veut, on peut. Oui, t'as raison. Si j'essaie de les comprendre et éprouve leurs émotions, je pourrais en devenir un. Ah, comment j'aimerais vous rendre un costume symbolisant le feu qui brûle en moi ? Ok, vas-y, tu me souviens. Ouais, en vrai, tu me souviens. J'ai été gentil de t'écouter et tout ça. Voilà, on arrive devant l'arène, donc on va s'arrêter là. Et on fera l'arène dans une prochaine vidéo, je pense. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501